salut tout le monde bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va parler du lp 300 de la marque ibiza vous pouvez acheter ce produit www.ibiza-song.net ou sur cdiscount ou un peu partout sur amazon je l'ai vu et c'est une platine disque voilà pour pour la sonon en fait en gros je vous montre ça de suite français français non 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 français français alors si tu aimes bien tu partages et puis si tu n'aimes pas et bah tu partages aux gens que tu n'aimes pas voilà donc ce produit je l'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps j'en ai reçu deux un qui a été offert par l'association de ma femme et puis un autre qui a été offert par moi voilà donc c'est une platine disque usb et sd avec fonction d'enregistrement donc vous pouvez enregistrer les vinyles que vous pouvez y mettre dessus donc cette platine disque entraînement par courroie pour écouter vos anciens disques préférés vinyles 33 et 45 tours je pense que maxi 45 tours ça passe aussi et permis aussi de les enregistrer sur une clé usb ou carte sd livré avec logiciel audacity voilà donc moteur moteur dc à entraînement par courroie temps de démarrage et freinage moins de une seconde réglage de vitesse 33 33 40 à tour interface ordinateur compatible usb il est compatible pour les versions xp sp3 vista une dose 7 ou macintosh je pense voilà mais je pense que une dose 8 et 10 ça doit passer pareil alimentation 230 volts donc il est compatible en france n'y a pas de souci sélection fait par l'utilisateur dimension 418 par 355 par 110 comme consommation 6 watts et le poids ça fait 2 kg 9 voilà donc on va ouvrir cette petite boîte que j'ai déjà tranché avec mon couteau voilà donc qu'est ce qu'on peut trouver là dedans déjà on a ça voilà donc ça évidemment à poser sur sur la platine pour protéger justement les balles et les disques que vous allez y mettre après vous avez ça tombe bien parce que justement j'allais en commander bas du coup ils sont les fiches rca voilà et qu'est-ce qu'il ya dedans aussi fiches rca et le branchement usb pour brancher sur l'ordinateur est évidemment le cd audacity comme ils l'ont promis voilà donc je vais sortir ce cette patine pour vous faire montrer de suite donc il est bien protégé quand même du fait que il ya du bout il ya du polystyrène sur chaque côté et là vous avez un sac classique voilà et là par dessus vous avez ça voilà vous avez espèce de de petites poches là donc je vais sortir ce qu'apparemment il est vraiment il est vraiment bien bien d'emballer quoi voilà bah écoutez j'ai enlevé cette petite pochette là donc en façade qu'est-ce qu'on peut trouver on peut trouver l'emplacement pour mettre un sd dessus ici à côté vous avez l'emplacement pour mettre la clé usb voilà du coup vous pouvez enregistrer vos mini vous vos vinyles ici on a le bouton sélection audio ici on a le rec et le star ici on a l'avancé main de le play ici on a l'avancé ou bien le recul voilà et ici on a le volume voilà on a le volume ici à l'arrière qu'est-ce qu'on peut trouver à l'arrière on a le branchement pour pouvoir le brancher sur l'ordinateur donc c'est très pratique pour ceux qui ont une radio ou qui veulent carrément mixer en live voilà et si on a les deux fiches rca pour le brancher sur une table de mixage c'est ce que je vais faire moi c'est pas pour le brancher sur l'ordinateur mais c'est pour le brancher sur une table de mixage que je vous ferai montrer un autre jour voilà du coup j'en ai deux comme ça voilà donc on l'ouvre il est fichu comme ça ici on a le câble d'alimentation voilà bien enveloppé aussi ici on a le bras avec le diamant qui est protégé par par ce cache plastique ici on a le sélecteur 45 tours ou 33 tours voilà vous pouvez avec ce petit bras le soulever le soulever pour pouvoir voilà avec le contrepoids ici voilà vous avez cette petite rondelle là pour pouvoir mettre des 45 tours donc il n'est pas en fer il n'est pas en alliage non plus il est en plastique voilà donc vous le mettez ici pour pouvoir mettre vos disques dedans si comment est le produit voilà donc il est bien fourni vous faire montrer hop là vous avez des câbles rca ici voilà de qualité je ne sais pas si c'est grisille je prendrai les mêmes que j'ai acheté pour l'ampli là qui sont blindés vous avez ça voilà il est vraiment complet avec le branchement usb et celui ci pour le brancher la platine pour ceux qui veulent mixer avec son ordinateur du coup comme j'ai deux platine et là je me retrouve avec deux cd audacity voilà et là vous avez le livret qui est en français une partie toutes les langues voilà donc si vous voulez ce produit moi personnellement je l'ai trouvé sur back market et vous pouvez aussi trouver sur rakuten c'est là où je l'ai trouvé moins cher il était à 89 euros voilà il est à 89 euros donc maintenant ce que je voudrais savoir par la suite c'est que si un jour je fais une animation que quelqu'un marche sur du plancher ou quoi que ce soit parce que moi j'ai souvenir de passer lorsque je faisais des animations dès que quelqu'un a marché sur le plancher j'avais le disque qui sautait constamment donc est ce que celui ci le fait ou pas avoir donc je verrais ça est ce qu'on peut y faire aussi un aller-retour je ne sais pas du tout donc lorsque je ferai les tests je vous le marquerai bien je vous le dirai dans une autre vidéo mais sans vous faire montrer évidemment sur ce je vous souhaite une très bonne journée puis à très bientôt bye bye on